On va faire la recette du fard breton. Alors pourquoi j'ai choisi cette recette ? Parce que c'est la recette la plus simple et la plus efficace. Et en plus elle est super bonne. On y va. Pour faire la recette du fard breton, il vous faudra du lait, de la farine, du sucre, du beurre demi-sel, du rhum brun, des oeufs, de la vanille et des pruneaux. Allez, on va commencer par faire le lait infusé. Alors, du lait entier c'est meilleur. Si vous êtes au régime, vous avez le droit de mettre du lait écrémé ou demi-écrémé. Je rajoute le beurre demi-sel. Et oui, on est en Bretagne. Et je vais former la gousse de vanille. Et avec le dos du couteau, on gratte bien pour extraire les grains de vanille. Et on met la gousse et les grains à infuser. Et on porte le lait à frémissement. Le lait, le beurre et la vanille sont en train de chauffer. Alors maintenant, on va réaliser l'appareil à fard. On casse les oeufs. Vous mélangez les oeufs avec le sucre. Et le fard, c'est vraiment une vieille pâtisserie bretonne. Ça date du 18e siècle. C'est à base de farine ou de grueaux. Et en fait, c'est une sorte de bouillie qu'on va cuire au four avec un petit peu de sucre. Et après, on va le complexifier en rajoutant des pruneaux, par exemple. On mélange les oeufs avec le sucre. On rajoute le rhum marin. Et on va rajouter la farine ou le grueaux. On mélange délicatement en partant du centre. Ça fait un mélange un petit peu solide. Mon mélange est à ébullition. Et je vais verser progressivement le mélange. Alors au début, on y va doucement. C'est mieux de faire le mélange à chaud. Parce que la recette est plus facile à réaliser. Et on a une meilleure infusion de la vanille. Alors vous obtenez un joli mélange homogène. On a la consistance d'une pâte à crêpes à peu près, vous voyez. Et maintenant, on va garnir le far. Étape très importante, c'est le choix du moule. Alors moi, j'aime bien choisir des moules en fer. Parce que je trouve que c'est plus conducteur. Comme ça, vous aurez un résultat plus toasté, plus croustillant. Alors on prend un petit beurre pommade, regardez. Alors pourquoi un beurre pommade ? Parce que le beurre pommade est un petit peu plus épais. Donc il y aura moins de risques que votre gâteau n'accroche. On prend un tout petit peu de farine. Alors ça sera plus complexe à démouler. Mais par contre, vous aurez un far qui sera plus croustillant, plus gourmand. On rajoute des pruneaux. Et vous avez bien compris qu'à la base, le far, il n'y avait pas de pruneaux. Et c'est les marins qui ont emparqué sur les bateaux des fruits secs. Pour leur qualité nutritive et leur qualité de conservation. Et à la fin, on les a retrouvés dans le far parce que c'était encore plus gourmand. Alors moi, j'ai choisi dans cette recette des pruneaux dénoyautés. Et bien évidemment, si vous aimez, vous pouvez rajouter des pruneaux avec des noyautés. Vous répartissez vos pruneaux au fond du moule. Et on va rajouter l'appareil far, encore tiède, sur les pruneaux. Moi, j'aime bien laisser la gousse de vanille lors de la cuisson. Parce que je trouve que ça donne encore plus de goût. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés chaleur tournante. Et je vais l'enfourner pendant environ 20 minutes. Puis après, je vais baisser le four à 170 degrés. Et là, je vais poursuivre la cuisson pendant 10 minutes environ. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'adapter la cuisson selon vos fours à vous. Le far est cuit, vous le laissez refroidir dans le moule un petit peu. Et après, vous allez le démouler sur une grille parce que c'est encore meilleur. Quelques petites erreurs techniques. La première, vous vous dites, je ne comprends pas pourquoi mon far souffle à la cuisson. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de levure chimique dans l'appareil. Donc, ça souffle naturellement avec l'humidité et la chaleur. Et après, ça redescend en refroidissement. Il n'y a aucun souci. Deuxième remarque, vous me dites souvent que votre appareil a deux textures différentes. Il y a plus de farine au fond. Mais c'est tout simplement parce qu'il faut bien mélanger votre appareil. Vous le versez dans le moule et vous allez directement au four et vous n'aurez plus de souci. Petite découpe, regardez la tranche comme elle est belle. Il est bien garni. Personnellement, je l'aime tiède avec un petit verre de cidre. Et là, c'est le bonheur. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501